Cérémonie d'ouverture du Festival international du film d'Aubagne qui fête cette année ses 20 ans. Nous avons demandé aux spectateurs qui se pressaient dès 19h30 devant le cinéma Pagnol quel était leur meilleur souvenir du FIFA et nous avons fait de belles rencontres. C'est super, nous on aime beaucoup, on vient tous les ans. Et le meilleur souvenir c'est la rencontre avec Thomas Cisley pour le film Nuit Blanche, c'était génial. Mon meilleur souvenir du FIFA, j'ai du mal. En général c'est quand même la dernière séance avec les copyrights, c'est là où on s'éclate le plus je trouve. Malkovich, la venue de Malkovich sur Aubagne qui était un grand moment parce qu'il était, il est toujours un très très grand acteur, il était au summum de sa forme et il avait fait une apparition éblouissante. Mon meilleur souvenir c'est quand il y avait eu la musique sur les films de Pagnol. Je trouvais que c'était très original et que ça allait bien avec l'enchaînement des scènes, c'était bien adapté, j'avais bien aimé le travail. J'habitais Lyon et j'habite maintenant Aubagne, voilà. Et donc ça m'a donné envie de découvrir et de découvrir effectivement des films qu'on n'a pas l'occasion de voir dans des cinémas traditionnels. Et donc du coup voilà, de découvrir, je découvre ! C'est la première fois, enfin disons que je suis à Satis, l'école de cinéma sur Aubagne et disons que l'année dernière je n'avais pas trop pu y assister. Du coup voilà, là c'est la première fois que j'y suis. Peut-être un film qui m'avait beaucoup touchée là avec, c'était deux jeunes filles dans des banlieues, avec des familles, c'était très compliqué. Ce film-là m'avait particulièrement touchée. C'est un grand plaisir d'avoir ça à Aubagne, j'y viens le plus possible. Moi j'aime le cinéma, donc j'habite Aubagne, donc voilà, ça me plaît. Le fait qu'il y ait des courts-métrages, des longs-métrages, des films qui sont déjà passés, qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de voir, qu'on peut revoir. On peut voir des films, je veux dire, à des prix un peu, voilà, c'est ça aussi, c'est intéressant, voilà, et voir cumuler les films, voilà. Je connaissais, mais je n'étais jamais venu. C'est intéressant sur Aubagne, c'est une activité culturelle supplémentaire, qui n'est pas négligeable, donc c'est toujours bon à prendre, n'est-ce pas. Je m'appelle Antoine Binette Mercier, je suis compositeur de Montréal. J'ai préalablement travaillé sur deux projets, dont je vais rencontrer l'équipe au courant de la semaine. C'est une façon de favoriser des rencontres, puis éventuellement du développement pour éventuelles collaborations. J'ai beaucoup aimé l'année dernière le film Lion, et les gens m'ont beaucoup, beaucoup aimé, ça les a beaucoup émus. Je suis bénévole au Secours Populaire, on a des familles bénéficiaires qui ne vont jamais au spectacle au cinéma, et donc là, depuis trois ans, on les emmène au Festival du cinéma. On est très aidé par le Festival du cinéma, et cette année, on va emmener à peu près 200 personnes au Festival du cinéma sur l'ensemble des séances. Meilleur souvenir du FIFA, il y en a tellement que je ne saurais pas en choisir un en particulier. J'étais très sensible l'année où est venu Francis Lé, ce compositeur magnifique magistral que toute la France connaît au travers de ses musiques admirables. C'est un excellent festival, et surtout, surtout, profitez, régalez-vous, amusez-vous, pour nous tous, parce que nous, on est très heureux de la programmation qu'on vous propose, et voilà, merci, beaucoup.